Une vidéo difficile, vous m'aiderez s'il vous plaît dans les commentaires pour améliorer la réponse. Un enfant de 3 ans vient de mourir d'une maladie incurable et j'ai devant moi les parents qui me disent « ai Dieu dans tout ça ». Et moi je repense à la phrase de la Bible, c'est Rachel qui pleure ses fils et qui ne veut pas qu'on la console parce qu'ils ne sont plus. Et il y a là une tragédie, c'est vrai, qui trouvera sa consolation qu'au moment de la résurrection et qu'en attendant, si je veux leur parler d'espérance, il faut d'abord commencer par pleurer avec eux. Puis ensuite les parents s'en vont et là vous avez d'autres personnes qui viennent vous voir pour vous dire « pourquoi est-ce que Dieu l'a laissé mourir ? » Parfois c'est un petit peu pour vous asticoter. Ce n'est pas le lieu quoi. Alors là je leur dis, ce n'est pas Dieu qui l'a laissé, c'est nous. Nous au sens collectif, ce que je crois, c'est-à-dire avec tout ce que Dieu nous a mis dans la tête, on aurait déjà dû trouver la solution. Que si vraiment ça nous choquait, nous au sens collectif, on aurait dû mettre le paquet dans les hôpitaux, dans la recherche. Et là évidemment que Dieu ferait des miracles pour nous parce qu'il n'attend que ça. Mais en attendant, peut-être que cette réponse je l'aime bien parce qu'elle nous remet face à nos propres responsabilités. Vous me direz dans les commentaires.